L'ambassade d'Italie en RSC présente Des saveurs simples au goût de la Méditerranée Oui, la cuisine italienne a conquis le monde Aujourd'hui, les restaurants italiens pilulent dans toutes les grandes capitales A l'autre bout du monde, Chenou, en RDC La cuisine est une véritable passion Deux grandes nations qui célèbrent la belle vie Mais aussi de grandes cultures de la bonne table Qui se rencontrent à travers une émission de télé inédite Il Maestro Là où le foufou et le polenta se rencontrent Le cocktail risque d'être tout simplement magnifique Très kittoko, kittoko makassi Moi je suis chef Massimiliano Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant à Rome La pâte c'est déjà prêt pour avoir la pasta ardenne Le métier que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher Ce que moi j'attends le plus dans le cuisinier, c'est juste la passion Donc si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire Passion et aussi du travail La saga des auditions est désormais terminée Bonne chance à tout le monde Ça ne donne pas envie en fait Ça ne donne pas envie de manger Ça ne donne pas envie Les légumes ne sont pas cruis On n'est pas des lapins non plus Je ne suis pas arrivé à donner un plat cuit Ton porc n'est pas cuit Même la courgette ne rentre pas dedans Donc du coup, les pommes de terre ne sont pas cruites C'est juste jeté comme ça Je voulais montrer aux chefs que je connais bien faire le poulet Donc là on a même peur de manger Parce qu'on se dit que ce n'est peut-être pas assez cru Ce n'est pas mangeable Votre assiette, elle n'est pas mangeable A l'issue des épreuves pratiques Les chefs ont choisi 12 cuisiniers Monsieur Etienne Toulil Joël Londo Lopez Ndeya Emmanuel Racheff Ben Ezer Sont donc les 12 aspirants chefs sélectionnés pour cette première édition du concours Il maestro Il y a une année et demie Que avec ma famille nous sommes arrivés au Congo Mais il y a quelque chose qui nous rapproche beaucoup aux Congolais C'est la cuisine Pour l'Italie la cuisine c'est quelque chose qui a les racines dans l'être italien On s'est dit pourquoi pas confronter la cuisine italienne et la cuisine congolais Pour permettre à notre ami congolais et aux italiens A découvrir notre réciproque cuisine On a dit qu'on peut faire une compétition Mais on a surtout pensé aux jeunes Et c'est cette passion qu'on a décidé comme ambassade De construire un rêve Pour un jeune congolais On va offrir un meilleur jeune congolais aspirant Qui démontre d'aimer la cuisine congolais Et de savoir maîtriser même un peu de base de cuisine italienne Pour lui offrir un cours d'italienne Et terminer ça en Italie sa formation de maître-chef La compétition s'annonce très intense Donc comme vous avez constaté La fois parce que j'étais beaucoup plus nombreux Et puis on a choisi 12 chefs A cette étape Les aspirants chefs vont devoir se montrer plus que convaincants Menace à la compétition réelle Ils sont repartis en équipe Et pour la première fois Ils vont découvrir les cuisines des chefs qui vont les coacher Les évaluer mais aussi les éliminer L'un d'entre eux verra son rêve se réaliser Un seul d'entre eux gagnera une formation en langue italienne Et une bourse d'études dans une école de cuisine en Italie Nos candidats seront partagés en 4 groupes de 3 Donc vous êtes à 6 maintenant Et donc moi je vais choisir 3 personnes Le premier groupe il va faire maintenant la preuve Le deuxième groupe il va la faire prochainement Donc je commence avec M. Lopez Joël Ça date de très longtemps Il fait partie de mon modèle Donc j'ai dit Dans les jours à venir je vais être comme Christian Et Richie Et pour moi c'était un réel plaisir Parce que j'ai toujours voulu croiser le chef Christian Etienne Et être dans le groupe de Massimiliano C'est un plaisir déjà Un plaisir L'agent Et Christian Un seul par groupe passera à l'étape suivante Direction le restaurant à Rome Où le chef Christian va mettre son premier groupe à l'épreuve Alors les chefs bienvenue dans ma cuisine C'est la cuisine du restaurant à Rome Où moi je travaille Qu'est-ce qu'on attend de vous aujourd'hui C'est de nous faire une recette classique de la cuisine italienne C'est la lasagne Et puis l'entrée c'est à base de cosa cosa Joël, Richie, Lopez Ce que j'attends de vous c'est quoi ? C'est quelque chose qui soit votre identité L'identité de votre cuisine Ou quelque chose qui vous différencie des autres La cuisine c'est ma passion Neuf ans passés j'ai pu travailler en cuisine Donc ma vie c'est dans la cuisine Donc tout ce que je fais, tout ce que je réalise C'est faire cuisine, c'est projeter Faire tes recettes, projeter tout ça Donc ma vie c'est basé dans la cuisine Qui de trois va se démarquer Et réussir le plat imposé ? Entre temps, le groupe 2 lui se retrouve Face au chef Massimiliano Malheureusement il n'y a pas de professionnels ici L'heure est venue pour le briefing Le chef nous a demandé de faire une entrée de gambas Avec une sauce Qu'on devrait créer avec des légumes Créer quelque chose de nouveau Ainsi que le plat soit un peu présentable Et ensuite proposer comme consistant Une lasagne à la bolognaise J'espère que vous êtes plein Vous êtes plein ? Oui chef ! On y va ! C'est une très longue histoire Mais pour couper court C'est ma mère qui m'a poussé en cuisine Et je suis dedans depuis ça fait une dizaine d'années Alors que les trois futurs chefs sont en pleine performance Le chef passe en revue et pose quelques questions Je fais la sauce bolognaise Pour ainsi un peu de mélanger avec le gratin Dans la lasagne qu'on avait commandé Comme plat Dès que je te remue ici Je vais faire la mise en place de mon entrée Allez allez, vous avez 45 minutes encore Donc ça va aller vite, n'hésitez pas Je vais avancer Je vais avancer Je vais avancer C'est la tension Pour ça que Pour les patients Préparer et tout ça Tout ça Le fait d'être en compétition N'empêche pas les candidats chefs A collaborer C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est très bien. La cuisine, c'est plus qu'un métier pour moi. C'est ma vie en fait, la cuisine. Je suis dans la cuisine. J'ai toujours dit aux gens, s'il fallait que Dieu recrée le monde, il doit me recréer Congolais et me recréer Christo au fait. Amma, ok ? On ne peut pas parler d'une heure pour faire une chose. Ça fait une portion papa. Donc ça c'est beaucoup. Tu vas mettre juste quatre morceaux, quatre morceaux, quatre morceaux. Le chef a donné des ordres comme une brigade normal et ça a encore ajouté la pression. Mais ça nous a poussé à travailler et à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Ça reste un concours. Quand vous participez à un concours et surtout participer pour gagner, il faut qu'il y ait quelque chose qui va au-delà de ce que vous faites tous les jours. ... Plus le temps passe, plus certains commencent à perdre le contrôle. Il ne faut pas oublier que les recettes sont faites pour une seule personne. C'est pas la quantité qui compte. Ça va ? Et ça qui ne comprend pas encore, c'est que la cuisine ne s'est pas ajoutée des ingrédients, des poils. Et ok, ça va cuire, ça va être bon. Non. Il y a... Il y a des tempos de cuisson, que ça change entre légumes, même entre légumes. Mais ils vont mélanger tout pour faire cuire de la même manière. C'est déjà là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ces pommes de terre ne vont pas cuire. Chassa accueille la 12e édition des Journées Informatiques. Une activité visant à promouvoir les initiatives numériques des jeunes étudiants et entrepreneurs, en favorisant un cadre d'échange entre les acteurs et les bénéficiaires majeurs du numérique. Venez élargir votre réseau professionnel et être reconnu dans le milieu des entrepreneurs. Participez à des conférences traitant des sujets du moment sur le numérique. Rencontrez et pitchez vos projets directement auprès d'investisseurs. Participez à l'App Challenge pour tenter de gagner des accompagnements financiers et techniques. Un événement offert par le département des Matafo de Lunikine et Pygma Digital. Pour nous, on va vous demander deux assiettes à dresser. Ça va ? Une pour les chefs et une pour les invités qu'on va avoir. Ça va ? Des questions ? Jusque-là, ça va. Les préoccupations ? Les lavande sont déjà dans les fours. Oui, oui. Et là, vous avez commencé les entrées. C'était une cuisine de rêve quoi. Il y avait tout comme on a toujours voulu le voir dans une cuisine moderne. Et c'était vraiment hyper génial. Je vous préviens, ça va aller vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les frics, les frics, ouais, ça va trop vite. 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 Ralentis. Respire. Ralentis. Respire. Respire. Je vois que vous avez tous fini. Et je ne vais pas faire le décompte parce qu'on est juste à temps. Chef, il est temps. Il est temps. Juste voir ton assiette. Merci beaucoup, chef. Et félicitations. Ça va ? Donc, on se revoit tout de suite parce qu'on va passer à la dégustation de vos assiettes. Ça va ? Merci. Ok, merci les chefs. Visiblement, ça donne envie. Mais que dirait le coach et ses dégustateurs ? Clin d'œil Milan. Les Congolais aiment la sape. Ils vont adorer Milan. La ville de la monde et de la fashion. On aime bien pour ses luxueuses boutiques, ses clubs mythiques, ses magnifiques architectures. Oui, la ville milanaise fait rêver. Pour le plaisir des gourmets, vous ne partirez pas de Milan sans avoir dégusté ses onctueuses et délicates recettes où les saveurs authentiques prennent vie. Chef, alors j'espère que vous avez bien régalé nos invités ce soir. Mais avant tout, je vais vous demander qu'est-ce que vous nous avez fait comme plat. Expliquez-nous un peu vos deux plats. L'entrée, c'était de faire les gambas accompagnés de légumes. Tu peux proposer en tant que chef et puis pour les consistances, c'était de faire des lasagnes. Donc, c'est une recette italienne, tout ça. Ça va. Merci beaucoup. On va goûter et puis on revient vers vous. Et c'est parti pour la dégustation. Déjà ici, c'est une entrée. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu trop de... C'est comme un plat maintenant. Mais il y a déjà beaucoup de légumes pour... Je vais vous servir. Allez-y, allez-y. Lorsque les invités dégustaient mon plat, j'étais un peu stressé. Je disais, ça va se passer comment ? Au niveau du goût, c'est bon. Oui. C'est bien cru. Bien assaisonné. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Bon, même si pour une entrée, moi, je vois qu'il y a trop de légumes. Mais bon, c'est pas un problème. Mais au niveau du goût, ça va. Non, c'est bon. On va passer à la lasagne. C'est ainsi. Il peut y avoir trois assiettes, s'il vous plaît, pour goûter les plats. Il servise. Je vais vous prendre un morceau. Je vais prendre, là, il y a du fromage. C'est peut-être plus bien. Il y a du fromage en bas aussi. Ça ne fait pas du mal. Alors ? Un peu sec. Un peu sec. Les goûts en général, ça va. Les goûts en général, ça va. Mais un peu trop sec. Parce que la lasagne, ça reste encore quelque chose de moelleux, comme ça. Il n'y a pas assez de sauce tomate. Il n'y a pas assez de sauce tomate. Merci beaucoup, chef. Mais en général, c'est satisfaisant. Pour les gambas, c'est assez bien. Mais comme c'est une entrée, la seule chose qui était un peu en adéquation, c'est qu'il y a beaucoup trop de légumes. Parce que si on mange dans cette entrée, il ne faut pas que ça coupe l'appétit pour la suite. Pour les lasagnes, les goûts y sont. Mais à côté de ça, une lasagne, c'est quelque chose qui est assez fondant. On n'a pas eu beaucoup de sauce tomate. Et il y a même certaines pâtes qui sont devenues croustillantes. C'est ça que je vais dire. Mais quand même, félicitations pour le plat. Merci beaucoup, chef. On peut l'applaudir ? Du côté du chef Massimiliano, c'est Étienne qui ouvre le bal. Je vois un chef, je vois un invité, deux personnes différentes. Voilà, je dépose quand même mon plat. C'était à eux de juger. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait. J'ai fait une assiette d'entrée. Ce sont des gambas de tendance royale. J'ai pris le temps de décortiquer d'abord les gambas. De nettoyer, retirer un peu la saleté de derrière. Pour enlever le pied noir. Et après, le temps de sauter un peu les gambas. Juste quelques minutes, j'ai reposé un peu et j'ai fait la sauce. Mais vous avez mis en décoration les persils, n'est-ce pas ? Oui, j'ai essayé de mettre les persils. Est-ce qu'il y en a dans la recette les persils ? Je dis, chef. Dans la recette, il y a des persils, non ? Non, il n'y a pas de persils dans la recette. Pourquoi vous les décorez avec les persils ? J'ai juste cherché à voir la couleur du persil pour mettre un peu la fleur. Après, la prochaine fois, quand vous faites un plat, ce qu'il y a dans la décoration, ça doit être présent dans le plat. Ok ? Et là, j'ai appris quelque chose. Le chef Massimiliano a dit, étant donné que tu n'as pas du persil dans ta sauce, tu ne pouvais pas l'utiliser comme décoration, donc ça n'avait pas de place. Parce que ça, ça n'a rien à voir ici, n'est-ce pas ? Étienne, il a aussi un peu de travail, mais j'aime beaucoup sa façon de préparer. Par contre, le plat, c'est très bon. En préparant sa diète, s'il vous plaît. Il y a juste mélange d'ail et de piment. C'est là où on ne sent plus ses mains, on ne sent plus ses pieds, on perd un peu le contrôle. Et il y a le cœur qui bat mille à l'heure. En vous, il y a le côté motivation. Ça passe ou ça casse. Il y a un côté, waouh, je suis éliminé. Mais bon, on y va quand même, on reste confiants. Les légumes, c'est parfait. Ça va ? Oui, chef. Mais félicitations. C'est pas mal. Et c'est parti pour la dégustation du deuxième chef de la Team Yumbi. C'est à Lopez le Tour. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous ? Les kosa-kosa, là, est comme entrée, en forme consistant de la zone. J'espère qu'on met ici, il y a déjà quelque chose qui est normalement, il devait décortiquer les kosa-kosa. On n'a même pas décortiqué les kosa-kosa et c'est pas normal. Comme les premiers aussi, les légumes, c'est beaucoup trop de légumes. On dirait un plat qui est une entrée. Mais bon, comme ils ont tous fait la même chose. L'assette, ça va, c'est un peu joli, mais c'est un peu comme si c'était la même chose que l'autre. Donc ici, c'est déjà un problème parce que quand il y a table, le but, c'est pas de décortiquer. Donc on est presque obligé de manger. En général, la personne qui mange à table, il n'a pas besoin de toucher ça avec ses doigts. Et donc ça, c'est votre boulot de décortiquer les kosa. Et oui, un chef ne donne pas du fil à retordre à ses clients. Et ici aussi, pourquoi vous avez mis autant de légumes pour une entrée ? Parce qu'on avait bien dit qu'il y avait une entrée, un plat. J'avais vu que le kosa-kosa était trop sec. C'est pas combien j'avais un peu créé des légumes à côté pour que ça soit un peu... Un peu moins bon que l'autre. Un peu moins bon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme il a grillé avec la peau. Et donc la viande, l'intérieur de la chair, elle n'est pas cuite. Et puis elle n'est pas bien assaisonnée parce que l'assaisonnement est resté sur les... Est-ce que Lopez pourra se rattraper avec le plat consistant ? Une bonne lasagne, c'est que ça doit être... Et puis la pâte, elle ne doit pas être aussi dure comme ça. La pâte, elle ne doit pas être croissante comme ça. Déjà là, je ne peux pas prendre cette partie-ci parce que la pâte, elle n'est déjà pas prête. On va voir un peu au niveau des goûts, qu'est-ce que ça donne. Je vais prendre la partie du milieu. Est-ce que sa lasagne plaira au chef et ses invités ? Oups ! Déjà, ça commence mal. Ok, merci beaucoup chef. On a goûté les plats. Le problème qu'on a vu de nous tous, c'est qu'à l'entrée, comme j'ai déjà dit, les gambas, comme tu as poêlé avec les carcasses des gambas, et donc il n'y a pas eu d'assaisonnement à l'intérieur. Donc tout l'assaisonnement est resté autour. Et puis en plus de ça, vos gambas, elles n'étaient pas cuites. Ça, c'était les remarques. Mais au niveau du goût, on sentait qu'il y avait du goût. Au niveau de la lasagne, il n'y a pas assez de sauce tomate. La lasagne, elle doit être un peu moelleuse parce que c'est un plat qu'on aime manger comme ça. Et ici, il y a beaucoup de pâtes qui sont secs. Donc il n'y a pas assez de sauce tomate. Lopez, il était aussi bien, mais je pense qu'à un moment, il ne s'est pas beaucoup lâché par rapport à sa connaissance. Parce que les concours aussi, avec le stress du concours, des fois ça bloque les gens. En général, c'est ça. Félicitations quand même et on va vous rappeler pour la suite. Merci beaucoup chef. Le seul savon qui vous protège, c'est Manganga. Foura est connu pour son côté émotif. Arrivera-t-elle à pouvoir gérer ses émotions ? Calme-toi. Calme-toi. Pas de stress. Pas de stress. Pas de stress. Pas de stress. Tu ne fais que rapporter ce que tu as fait. Voilà. Sincèrement, je n'ai jamais cuisiné ce plat. Donc pour moi, c'est une expérience. Je ne sais pas ce que ça va être pour nous. Ça va. Vous avez aussi mis le persil. Mais il n'y a pas dans l'essai. C'est la même chose. OK ? La joie. La joie. On a quand même donné la douceme chance. N'est-ce pas ? Pas de sauce. Il y a juste de l'urine qui sortit de l'alpha. Ça, ce n'est pas une sauce. Par contre, la cuisson, c'est parfait. C'est très bien en cette zone. C'est dommage. Parce que si la sauce, vous avez dit que c'est une sauce, ce n'est pas une sauce. Ça a été une sauce. C'était parfait. Merci. 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 Chef. On va goûter et puis on revient vers vous. Je commence avec la demoiselle. Bon, ça, ce n'est déjà pas une mauvaise idée. Ça change les autres. Oui. Même si mettre de la viande pour une entrée, c'est un peu trop. Mais ce n'est pas un seul qu'on va avoir là-bas. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, lui, il a décortiqué. Le coussin ? Ton avis ? C'est bon. Oui. Il y avait beaucoup de goût aussi. Il y avait beaucoup de goût qui... Richie pousse un oeuf de soulagement car son entrée est validée par les chefs et ses invités. C'est un peu plus abouti. Maintenant, si on compare avec les premiers, qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est le meilleur. Ça va se passer au niveau des lasagnes, pour le délasagne. Richie est prêt pour faire face aux critiques. Il y a déjà un problème, c'est qu'il n'y a pas une couche au-dessus. C'est trop sec, il n'y a pas de fromage. C'est trop fin. Au niveau de la présentation, les deux autres étaient mieux présentés que celle-ci. On va voir un peu au niveau du goût. Beaucoup de pâtes. Les légumes ne sont pas trop cuites. Ici, on a eu quelques problèmes avec mon plat. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas mis de fromage au-dessus. Au lieu de le mettre en lamelle, je l'ai râpé. Je pense qu'en fondant, c'est comme ça qu'on a eu de moins en moins. Et puis les légumes à l'intérieur, les pommes de terre ne sont pas cuites et les carottes ne sont pas cuites aussi. Puis au niveau de la présentation, ça n'a pas été bien présenté par rapport aux autres. Je voulais faire une présentation juste très simple, sans beaucoup de rajout. Merci beaucoup, chef. On va comparer avec les autres et puis on va juger. Parce que les trois candidats, ils travaillaient tous dans la restauration. Et je m'attendais peut-être à avoir un peu plus un côté de créativité. Chef, félicitations pour le travail parce qu'il y avait du goût, il y avait de la consistance et toutes les assiettes sont finies à temps. Pour nous, ça a été difficile de faire le choix entre les trois plats. Les plats étaient plus ou moins corrects, mais il y a moyen de faire mieux. C'était assez équilibré, mais jusque-là, on n'a pas encore fini de choisir. Je vais voir avec mes collègues. Qui de Trois sera eulu homme du jour ? Et Christian pour clôturer. Christian, Christian, je l'ai vu un peu, comment dire, je l'ai vu un peu pas à l'aise dans la cuisine. Il connaît la cuisine un peu, il connaît aussi les ingrédients, tout ça, tout ça. Mais il y a beaucoup à faire. J'ai décortiqué mes gambas, j'ai enlevé la saleté et puis j'ai fait ma première cuisson. Mon entrée était présentable, bien décorée. Le présentateur n'est pas top. Il y a les gambas qui prennent de... Vous savez déjà que les légumes, chaque légume, ont besoin de temps pour la cuisson. Vous avez fait ça, vous avez cuit ça tout en même temps, n'est-ce pas ? Même les gambas, ce n'est pas bien cuit. Malheureusement, pour moi, pas un bon plat. Désolé. Franchement, moi, j'ai attendu beaucoup. Je suis un peu déçu. L'heure est venue. Le moment fatidique. Bonjour à tous. Maman Rosaria, aujourd'hui, va parler d'une assiette, une recette que tout le monde mange beaucoup. Mais j'ai constaté que les Congolais aussi, à l'appétit digneur, vont manger beaucoup l'omelette. Mais mange toujours les fois avec oignons, oignons, oignons. Mais l'omelette, il y a plusieurs possibilités de préparer. Nous avons la possibilité de préparer l'omelette avec les courgettes, qui se va couper petit. Dans une pelle, vous mettez de l'huile. Aujourd'hui, nous préparons avec les courgettes. Maintenant que l'huile va commencer à se préparer, nous allons prendre un bol. Nous mettons déjà l'oeuf. Dans l'oeuf, vous mettez un peu de sel, un peu de pincel, un peu de basilic. Vous faites la même chose pour le basilic. Vous avez la possibilité d'un peu de piment, que les Congolais, j'aime beaucoup. Un peu de fromage. S'il y a. Si il n'y a pas de fromage au moment, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui va regarder si l'huile est bonne. Il doit rester encore un peu. Mais vous devez abattre les oeufs. Je me recommande bien. Il doit devenir, regarde, il doit monter. Regarde. Il va augmenter le volume. Nous allons mettre les courgettes. Regardez l'huile. Il doit juste couvrir les courgettes. Parce que l'huile, ce n'est pas suffisant. La courgette ne va pas bien en couille. Elle absorbe beaucoup d'huile après. Vous prenez une grande cuillère. Levez et mettez dans l'autre paelle pour faire l'omelette. Parce que j'ai besoin aussi d'un peu d'huile, non ? Pour faire l'omelette. Comme vous allez constater, ce sont des assiettes qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est un assiette que tout le monde a la possibilité de préparer. Ok. Bon appétit. Ça va couper. L'heure est venue, le moment fatidique. Chef, on a bien aimé ce que vous avez tous fait. Il faut choisir l'un de vous trois. Il y a certaines personnes qui ont fait de bonnes entrées. Il y en a d'autres qui ont fait de bons plats. Et on a besoin d'une personne de vous trois. Richie. On a aimé le kosa parce qu'il y avait un peu de créativité. Il y avait du goût. La tomate farcie était farcie de la viande. Il n'y a pas un grand rapport entre une entrée de kosa et une tomate farcie à la viande. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'allez pas faire manger les gens une entrée qui a la viande et les fruits de mer. La lasagne, l'idée était là. Mais la lasagne, c'est un plat qui demande du fromage, ça demande une bonne sauce tomate et des légumes. Mais les légumes n'ont pas été cuits. Et la présentation de la lasagne n'était pas assez aboutie par rapport aux autres. Et donc c'est pour ça qu'avec mon collègue, on a décidé de vous éliminer. C'était vraiment bon. Je regarde bien voulu que ce soit plus lent. Il faut encore plus le voir et plus voir tous les gens de cette équipe. Mais malheureusement, ça s'est arrêté un peu plus tôt. Par rapport à la lasagne, tous les trois va passer. J'ai mangé de bonnes lasagnes. Il y avait des petites erreurs, mais c'est normal. Mais malheureusement, moi j'ai dû choisir quelqu'un de vous et je dois juger par rapport à les trois plats. Donc pour moi, la personne qui va continuer avec nous, et son aventure qui continue avec nous, c'est Étienne. Il a des potentiels. Il peut arriver à être un très très bon cousinien. Je crois qu'il peut devenir un coisinier, un très beau coisinier. La cuisine, c'est quelque chose vraiment fait avec passion, passion, corps. Donc, continuez comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez gagner, mais peut-être que demain, après demain, vous allez gagner. Alors, Lopez, on a aimé les costas, la présentation de l'assiette, mais il y a quelque chose, c'est que les costas n'ont pas été décortiqués. Et puis, à l'intérieur, il n'y avait pas assez de goût. Chef, vos gambas étaient les meilleurs qu'on a goûté, parce qu'il y avait du goût et il y avait de la consistance. Pour les plats chefs, votre lasagne était bien, mais il manquait de la sauce tomate et un peu de fromage. C'est un plat traditionnel, c'est un plat qu'on mange tous les jours et c'est un plat qu'on aime bien manger à la fourchette et avec beaucoup de fromage, beaucoup de sauce tomate. La même chose pour vous. Il y avait beaucoup de goût, mais on a eu l'impression que vous avez saboté la sauce tomate. Donc, au niveau de vos plats, les plats étaient plus ou moins identiques, même si les plats de Lopez avaient un peu légèrement plus de goût. À un moment du concours, on a besoin qu'il y ait un seul chef et donc je dois devoir éliminer un dévoudé. Donc, comme on a décidé nous tous, chef Lopez, on va t'éliminer et on va garder qui est Joël. Au début, j'avais dit je vais gagner et puis je vais t'exploser de joie et puis content, joyeux. Donc, chef Joël, félicitations. Ça s'est joué à quelques secondes, ça s'est joué uniquement au niveau de votre cossa parce qu'au niveau des plats, c'était presque identique. Vous êtes gagnant, mais vous n'avez pas gagné avec beaucoup d'écarts. On va vous garder avec le concours, mais il faut faire beaucoup d'efforts. On va vous garder, mais la compétition continue. Félicitations et vous continuez la compétition. Merci beaucoup. Encore une fois, je creuse les cartes. Encore une fois, il n'y a pas de blocs sous cartes sur table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501